Bonjour, et bienvenue à vous tous. Nous pouvons tous probablement convenir que Mars est l'une des planètes les plus fascinantes, à l'exception de la Terre, dans notre système solaire. Nous avons tellement appris sur la planète rouge que nous avons changé notre opinion sur tout ce que nous avions déjà pensé sur Mars. Les chercheurs savent enfin que Mars n'était pas toujours un endroit désolé et inhospitalier. En fait, il y a des millions d'années, la planète rouge peut avoir été étrangement similaire à la Terre. Ces dernières années, les scientifiques ont découvert que Mars a de l'eau liquide qui coule sur sa surface, une découverte qui a radicalement changé tout ce que nous savions sur Mars. Le fait que la NASA sache qu'il y a de l'eau sur Mars signifie qu'ils peuvent choisir les meilleurs endroits pour chercher la vie primitive. S'il y a de l'eau, alors peut-être y aura-t-il aussi de la vie sur Mars. Les scientifiques de la NASA ont finalement prouvé que la planète rouge avait une atmosphère étrangement semblable à celle de la Terre dans le passé lointain, ce qui signifie que peut-être, dans un passé lointain, Mars aurait pu soutenir la vie, lorsque la planète rouge était semblable à la Terre avec des océans, des rivières et des lacs. Mais non seulement les scientifiques ont fait des découvertes importantes sur Mars cette année, mais de nombreux ufologues du monde entier ont identifié des structures étranges dans les images de la NASA de la planète rouge. Alors que certaines de ces structures ne sont rien de plus que le résultat de pareilles dolies qui jouent des tours sur notre esprit, certains de ces objets ne peuvent pas être rationnellement expliqués, et a donc conduit beaucoup à croire qu'il y a une possibilité que dans un lointain passé, Mars était habité par une ancienne civilisation. Ici nous vous apportons quelques-unes des découvertes les plus mystérieuses qui, selon les ufologues, pointent à l'existence d'une ancienne civilisation martienne dans le passé lointain. Selon les personnes autour du globe, ce pourrait être l'une des images les plus incroyables jamais prises à la surface de la planète rouge. Regardez de près l'image et quelle est la première chose que vous pensez ? Cette image ne ressemble-t-elle pas à un dôme sur Mars ? L'image, prise par la caméra panoramique du rover, peut être vue sur le site web de la NASA. Dans l'image mystérieuse, vous pouvez voir clairement une demi-sphère faisant saillie de la partie supérieure de la colline. L'objet en forme de dôme semble être incompatible avec le terrain environnant et se démarque incroyablement dans l'image prise par le rover Opportunity. Bien que beaucoup des résultats sur Mars peuvent être rejetés assez facilement, il y a quelques constatations qui défient chaque explication logique. C'est le cas de l'image que nous pouvons voir dans cet article, une image qui, apparemment, défie toutes les explications et ressemble à une statue antique sumérienne souvent vue dans l'ancienne Mésopotamie sur Terre. Selon les chasseurs d'OVNI, ce qui semble être une tête d'une statue mystérieuse a été vu dans une des images capturées par le rover Curiosity actuellement sur la planète rouge. Dans l'image mystérieuse, les ufologues croient que nous pouvons clairement distinguer le visage de la statue, deux yeux, un nez, une bouche et la barbe typique en forme de cône que nous voyons dans presque toutes les statues sumériennes anciennes sur notre planète. De voir un dôme sur Mars à une statue et ce qui semble être des structures enterrées sous la surface de la planète rouge, nous avons vu d'innombrables images mystérieuses de notre planète voisine qui défient l'explication. Alors que les médias, à travers le monde ont beaucoup de mal à envisager la possibilité que certaines de ces images sont en fait un peu plus mystérieux que ce que tout le monde veut accepter, les ufologues continuent à regarder à travers des milliers d'images de Mars, suggérant que certains d'entre eux sont des preuves évidentes que la vie sur Mars existait dans le passé. Non seulement ces images montrent que Mars a été habitée par des civilisations développées sur la planète et nous voyons des preuves de leur existence aujourd'hui, grâce aux nombreuses images des rovers de la NASA qui sont renvoyés à la Terre, affirment les ufologues. Bien que beaucoup de gens croient que ces images pourraient en fait avoir appartenu à des structures artificielles sur Mars, les sceptiques restent confiants que ce que nous voyons ici n'est rien de plus que l'appareil d'Oli et juste des formations géologiques étranges. Rencontrez Mars Eng, une formation rocheuse mystérieuse qui a été repérée à la surface de la planète rouge. La formation mystérieuse repose sur un monticule qui s'élève du sol et semble clairement être entourée par un fossé. Je pense que nous pouvons convenir qu'il est très peu probable que ce que nous voyons ici ait le résultat de pareilles d'Oli. Mais est-il possible que nous regardions un monument antique sur Mars ? Cette formation de roches mystérieuses ressemble clairement à la Stonehenge bien connue en Grande-Bretagne et est très peu susceptible d'être le résultat de la mère nature de Mars. La formation rocheuse mystérieuse sur Mars est unique dans la région où elle a été photographiée et comme vous le verrez dans l'image originale, il n'y a rien à proximité qui ressemble en aucune façon aux roches mystérieuses formant un cercle. Alors que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord et disent que c'est juste un autre exemple de pareille d'Oli, beaucoup d'autres croient que Mars a en fait soutenu la vie dans le passé lointain et le revers de la NASA voit les preuves de cela aujourd'hui. L'image en question est extrêmement intéressante et doit être de nature artificielle selon les chasseurs OVNI et tout le monde espère en trouver des traces de vie sur Mars. Dans la vue panoramique que l'image offre, nous devrions être en mesure de voir, dans le coin inférieur droit, un artefact qui ressemble étrangement à une statue. Selon les amateurs d'OVNI, cette statue a même des yeux, un nez et une bouche et il est impossible d'être le résultat de la mère nature de Mars. Le rover de la NASA Curiosity a photographié une autre image incroyable de Mars qui a mené beaucoup de débats s'il y a de la vie ou non sur la planète rouge. Beaucoup de gens croient que même si les conditions de la surface de Mars sont beaucoup trop dures pour soutenir la vie. Il y a de la vie sous la surface martienne et cette nouvelle image du rover Curiosity de la NASA a réveillé le débat entre les chercheurs, les ufologues et les médias s'il y a de la vie sur Mars. L'image particulière semble montrer quelque chose accroché aux falaises de la planète rouge, du moins c'est comme ça que ça ressemble, n'est-ce pas ? Impossible de voir l'objet en question ? Regardez soigneusement la partie centre-droite de l'image, là, vous remarquerez un objet étrange qui se distingue clairement du reste du paysage environnant. Il y a des roches sur Mars qui pourraient paraître un peu étranges et alors vous avez des objets comme celui de cette image. Quelque chose qui est complètement hors de propos et ne semble pas être un rocher. L'objet en question semble avoir des lignes ou tentacules de formes bizarres provenant du centre de la structure ovale. Le rover Curiosity de la NASA a photographié une des images les plus intéressantes de la surface de Mars depuis qu'il a touché la planète rouge en 2012. Curiosity a été lancé de Cap Canaveral le 26 novembre 2011 à 10.02 à bord du vaisseau spatial Emessel, et a atterri sur Aolipalu dans le cratère de Galles sur Mars le 6 août 2012. Même si beaucoup de gens pensent qu'il ne s'agit que d'une autre formation coïncidente de la planète rouge, d'autres croient que la géométrie parfaite de la structure suggère qu'il s'agit d'une construction créée artificiellement et n'est pas en aucune façon un pareil de lit ou des tours de lumière et d'ombre. La symétrie parfaite de la structure est remarquable et la pyramide se détache du reste des roches martiennes. Les angles et les lignes de la pyramide sont censés être un signe révélateur qui différencie une formation naturelle d'un artifice. Alors que certaines de ces images sont probablement juste rien de plus que des tours de lumière et d'ombre, certains d'entre eux sont certainement intéressants et méritent d'être étudiés plus loin. Je vous laisse en juger par vous-même et je vous dis à très bientôt. Merci.